On te donne ton asile et tout techniquement. La loi dit que tant que tu es exilé quelque part, tu ne peux pas mettre tes pieds là-bas. Même après tu seras des risques citoyennes parce que ta vie est toujours en danger. Donc il y a donc des gens, on t'a donné tous tes caos là, tu es parti faire la java au pays, tu as publié sur les réseaux, moi voici au Cameroun, je mange le soya briquetéry, je vois le vin de palme, habillé ma scie, moi voici je suis là au couper Maningouba et on voit comment tu es heureux dans tes vidéos. Non, non, c'est pas, on a des captures d'écran, on va se voir. Voilà, on voit comment personne ne te pouchasse. Donc il y a tous ces dossiers là. J'ai le numéro de 1, c'est grand, on va les aider, on va les aider. Non, mais quand même tu viens, tu dis quand tu pouchasses, ça ne produit pas encore, tu t'envoies au pays, tu organises le mariage, trois mariages aussi, c'est quatre maris aussi, c'est quoi quoi là ? Tu danses sur le sol, il y a beaucoup d'étoiles là au sol, les lumières, les jeux de lumière là au sol, tu publies. Ça veut dire que toi-même tu es en train de donner au gouvernement américain incriminé une évidence aussi. Non, mais attends, 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 ils vont voter un candidat, non ? Mais on fait, on fait le travail, on fait le travail de ton travail. Est-ce que tu es sûr que c'est eux qui vont voter ? Non, je les ai. Non, Assa, non, non, je veux comprendre, ils vont te payer combien ? Je n'ai pas besoin qu'on me paye. Je n'ai pas besoin qu'on me paye. La douce, la douce, la douce, la douce, la douce, la douce, on dit que comment on sait que ce sont eux qui ont voté. Le problème c'est que dans notre communauté, dans nos petits cercles, tous ceux qui ont voté pour Trump là, ils ont dit que c'est la raison, tu fais les captures, Trump for life, yes Trump et tout. Bien sûr, bien sûr. Moi ça, je vais te dire une seconde, les Africains n'ont pas compris. C'est le manque d'humanisme, tu comprends ? Une chose que nous avons enrichi avec succès, c'est de détester nous-mêmes. Monsieur Nestor, je connais quelqu'un qui est arrivé ici par la green card, a eu ses papiers, tout, 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 tout. Son petit frère à Bozat est entré par le sud et a actuellement les papiers. Je lui ai demandé, il a voté Trump, je lui ai demandé pourquoi tu n'avais pas dénoncé ton petit frère, pourquoi tu n'avais pas chassé ton petit frère quand il est entré illégalement. Donc, on va les aider. Je dis, on va les aider. Non, mais ça peut être qu'ils ne supportent pas forcément le côté de l'immigration, ils supportent autre chose. Non, tu ne peux pas... Mais, mais, attends, c'est là, c'est là. Quelque part, il y a un problème. Et j'ai parlé, j'ai posé une question tout à l'heure que vous n'avez peut-être pas compris, les panélistes. Parce que même les Mexicains qui ont toujours supporté les démocrates, pourquoi ils sont à la gauche aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont les matos d'avant, pour commencer. Non, 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 non. Vous êtes bien d'accord que ces gens vous ont un problème. Ils ont le même problème qu'à Olotique, non? Je connais les gens qui sont pour Mexique. Les vrais Mexicains ne parlent pas du Mexique. L'Amérique latine, là, c'est les autres pays qui sont remplis. Sinon, on les appelle, c'est mal les Mexicains. Les Guatémas, les Guatémalas. Comme moi, je t'ai dit, je ne peux pas encore parler des chiffres. Tu comprends? Mais je peux parler du caractère, parce que je comprends la haine des pauvres. Il y aura beaucoup de pauvres dans la haine. La haine, c'est la milité du pauvre. Tu comprends? La haine, c'est la milité du pauvre. Donc, tu arrives quelque part dans ce pays où il y en a pour tout le monde. Tu veux plutôt bloquer les tiens. Et donc, je comprends cela, Clara. Mais je pense que c'est de l'énergie inutile. Moi, 24 heures par jour, mon énergie, mon temps, vraiment, je dois l'utiliser pour quelque chose de productif. Je n'ai pas de temps pour l'économie. La bouteille, comment je risque d'être sanctionnée dans mon état? On a parlé des droits de reproduction tout à l'heure. Nous sommes dans un état où c'est extrême. Il n'y a pas, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Non, attends, attends. Non, on n'a pas d'exception pour la reproduction. Il n'y a pas d'exception pour la reproduction. Vous ne comprenez pas un truc. Attends, vous ne comprenez pas un truc. Vous, les hommes, vous ne comprenez pas ce que. Les femmes qui ont voté pour l'équipe de Trump, c'est parce qu'on ne veut pas que les gays se reproduisent. On oublie que nous, les femmes, tu peux aller avec ton mari, vous êtes marié depuis 15 ans. Et puis, tu tombes enceinte. L'enfant décide d'aller se loger dans les trompes. Avec les programmes de trompes-là. You're gonna die. Parce que, on ne faut pas te faire de procedure. Pour enlever l'enfant, normalement, l'œuf-là, le zygote-là, est censé s'implémenter dans l'utérus pour grandir. Mais ils décident, parce que ma maman m'a crié, tu ne devrais pas acheter l'habit de Noël. Décide de déplacer ton mouna. On décide de déplacer l'enfant de l'utérus à la trompe. Maintenant, tu es là, tu as mal au bas-ventre tout le temps. Rien ne va. Parce que quand c'est comme ça, ça te cause... Tu peux attraper une mauvaise infection. Dans les états bizarres, là, tu pars à l'hôpital, puisque c'est pregnancy, on te dit, we can't treat you. We can't. Tu es parti, par exemple, le programme comme Plan B. Tu es donc parti... Il faut qu'on confirme, c'est un débat après le 5 janvier. Non, c'est déjà... Attends, c'est déjà... On a déjà perdu des femmes ici. On a déjà perdu des femmes ici. Mais tu ne voulais pas aux affaires. Non. Parce qu'il a reléé sa hostèque. On a laissé sa hostèque. On l'a reléé sa hostèque. Et on est un moderneur qui est un moderneur. Ce n'est pas grave. Tu es en Floride? Non. Je suis. Nous sommes ici. Nous sommes en enfer. Vous savez quoi? Le train. Le train. Mais vous pouvez quitter. Vous pouvez vous déplacer. Vous êtes en vieux de ça, là-bas? Je veux pas quitter, papa. Je cherche à quitter. Je cherche à quitter. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donne un peu à part à Miss Fitness. Attends, vous savez quoi? Je dis sois... Viens ici, je te prends. Je dis sois... Viens à New York. Cette année-ci, le DMV... Même en achat, c'est propre de chez nous. Donc, on ne le veut plus. Reviens à New York. Ici, d'habitude, on a... Vous savez que les États-Unis fonctionnent toujours. Tu entends « Tri-Stick, Tri-Stick ». Ici, dans notre zone, on a ce qu'on appelle le DMV. Il y a DC, Maryland et Virginia. D'habitude, on fonctionne comme des triplés. Mais on a un de nos freins dans le triplé, là, qui est un peu crazy parce qu'il est du South. C'est la Virginie. Mais pour la première fois de l'histoire, ils sont devenus bleus. Ils nous ont votés. Mais moi, je dis sois, mes amis, que quand je traverse la frontière de DC et j'entre en Virginie, qui est à Linton, à Linton et collée à DC, qu'on n'est même pas encore dans le Deep, Deep South, quelque chose dans mon âme me dit que je ne suis pas à la maison. Je sais que je ne suis pas à la maison parce que vous les sudistes, là, ce que vous faites... J'ai conduit une fois de DC à Atlanta. Je partais à un mariage. J'avais des trucs à transporter. Maman, tu as dit que tu t'arrêtes en Caroline du Nord. Tu dis, hey, thank you, je suis beaucoup d'enfants ici. Ah ouais. Maman, je me rappelle que c'est ici que tu conduisais. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque, les sundown series, que la nuit ne doit pas te trouver dans les villes-là. Il y en a encore ici. Il y en a ici. Voilà, les gens en robe. Si tu fais Houston, Houston, par exemple, Louisiane, un certaine, il faut te méfier. C'est pas la nuit. Donc, moi, j'ai fait... Je suis partie, comme quand je conduis toujours, je me perds même avec le GPS. La douce. Je me suis perdue en partant à Atlanta, là. Tu vois, tu andes dans une rue, tu prends un truc. Et puis, le GPS te dit que, in one moment, turn right, tu reprends, tu retrouves l'intersection là où tu étais. Mais c'était de lui le sentir bizarre, bizarre, où tu vois, soit les trucks qui apparaissent dans les films. Et puis, tu te retrouves accrochés sur un arbre. J'ai grillé le fond, j'ai fait Houston. Houston, je roulais sur le sens opposé jusqu'à ce que tu me retrouves. Là, je me suis perdue. Je ne suis pas venu être dans votre soupe. J'attends. T'as dit, attends, tu vas conduire dans une rue distincte. Quand tu conduis dans certaines routes, dans d'autres hectares, comme à New York, là, tu te prends à New York, à quand tu es en ville. Les gens sont... Il y a des routes, mais au moins, dans le sud. Les herbes, même d'abord, te regardent de manière bizarre. J'amène-moi. Donc, il faut quitter. Chez nous, c'est très radical. Le Texas ne rit pas. C'est... C'est dur. Le Texas. Beaucoup qui sont ici, pour le Texas. Non, on reste... Là où il y a les intellectuels... C'est parce que oui. Non, le problème, c'est que les gens viennent au Texas dans les villes multiculturelles. Tu comprends un peu. Parce que le problème, c'est que... Il y a les villes multiculturelles. Houston a toujours été bleu, par exemple. Tu vois un peu. Dallas est bleu. Dallas est tout bleu. Passo, Austin. Tu vois un peu, donc. Tu vas te retrouver à San Marcos. Tu vas te perdre sur... Une ville qu'on appelle Lebas. Que tu cherches quoi ? Tu cherches pour le... Donc, c'est... Yeah. Et c'est ça que tu as trois, quatre petites villes. Le Texas me manque encore un mieux. Il y a les états ici. Et que quand toi, tu entends d'abord les noms comme Oregon. Kentopi. Tu entends. Il y a les noms ici. On te dit que... Non, 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 non. J'ai vécu au Kentopi. Et je vous dis, vraiment, il n'y a pas plus vous que cet état. Ne tente pas. Tu entends l'état d'abord. Qu'on a... Je dis que... La douce. J'ai suivi un documentaire sur CNN. J'ai suivi un documentaire sur CNN. On demandait... On regardait la vie des stupideuses, là. Où est-ce qu'elles se font les grands cachets ? Bien sûr, Alanta, c'est le premier. Parce que c'est là-bas que les rappeurs, là. Ils partent faire ce qu'on appelle le tsunami. Le cas, ils donnent les billets, là. Ça couvre tout le sol. Les lignes et tout. On a fait des interviews de différentes stupideuses, là. On monte la quantité d'argent. On est arrivé dans un état, là, qu'on appelle le Montana. Le Montana, une gars, a secoué son derrière toute la nuit. Je vous laisse imaginer combien c'est fait dans la nuit, là. On l'a payé. Combien est-ce qu'on l'a payé ? Quand vous connaissez que les stupideuses se font beaucoup d'argent. Donnez un peu les chiffres. Moi, je ne pense pas que les chiffres se font beaucoup d'argent. Non, attendez, donnez oui, oui, oh. Où, Alanta, mon frère. Non, moi, je parle de vous. Dans le panel, imaginez un peu, imaginez un peu, combien c'est fait la nuit. Pas beaucoup. Non, combien, donnez-nous un chiffre. 15 000. 15 000. 15 000, un autre. 100 dollars. 100 dollars, un autre. Moi, je dis deux. On l'a payé pour toute une nuit, one dollar. Pardon, c'est pas loin. J'étais pas loin. One dollar, dans le monde. Il y a des états super raides ici, elle a tenté me prétexte. Et ça, c'est un marcomne, multi-culturel. Il te dit, tu te paies au Kentucky. Garde, c'est un état qu'on ne peut plus jamais habiter là-bas. Il y a des états super raides. Il y a des abois au Kentucky. Il y a un qui t'aura pas l'éligation. Non, 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 il y a un qui t'aura pas l'éligation. Je suis là, le commandant dans la main. Oui, parce qu'à la base de l'éligation, la capitale de la D&B, c'est au Kentucky, non? Non. Il y a des endroits, par exemple, il y a un endroit là-bas au Colorado, j'ai une « Hey, vraiment, moi-même, ma vie, j'ai failli être le missing person quand on cherche partout, là. Et je fais un football, c'est une amie, là, on est de l'une des années, on a vu qu'on venu me rendre visite, machin, machin. Je dis « Ok, elle m'a acheté le billet d'avion, je suis arrivé là-bas au Colorado. Moi, je sais que c'est là à Denver, Denver, là où il y a la civilisation, maman, on sort de Denver, on commence à m'amener dans les centéries, Dieu, tu vois, comme je commence à faire comme le comédien, la ténère, ténère, yeah, d'ici et loin, tu venais chercher quoi ici, Jesus, on est arrivé à la maison de la Blanche, là, il y a des chats là, les chats s'il y a moi-là qui n'ont pas les poils sur eux. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Non, non, tu as vu ce que tu m'as fait. Attends, attends, je dis à Denver, les whiteys là, il y a des choses comme les créatures, elles ne sont pas normales. Elles ne m'avaient pas dit qu'elles avaient le pet. C'est quand on était dans l'aéroport, je suis dans sa voiture, là où je ne connais ni père, ni mère, ni cousin, ni oncle, personne. Je ne connais personne au Colorado. C'est là, elle m'a dit que « Oh, by the way, I have a cat, his name is Razor. » Dans ma tête, moi, j'ai vu que le chat normal, quand il est arrivé là, il dit que c'est ma chambre, je vois ce manque. Attends un peu, allez regarder un peu, si il y a mis quatre, c'est les chats qui m'ont les poils là, c'est ça qu'elle avait comme chat. Et il vient, il dit que si tu touches le chat, c'est comme un « other body experience ». Tu touches, elle dit, j'ai su sauter et il a de la blanche, elle me regarde et voit bien que j'ai peur de son animal là. Elle me dit « Non, he likes you ». J'ai commencé à parler en patroa. Elle dit que le père, pardonne de me dormir. Il faut sortir de ma chambre. Donc, moi, je sais que la main, là, on monte, on descend, là, voter Trump. Moi, j'ai suivi beaucoup d'Africains, je supportais Trump. Voilà notre état, West Virginia. Moi, j'étais très déçue, j'étais très déçue par, surtout mes frères camerounais, parce que nous sommes dans des groupes. Et bon, peut-être que ça a été très radical de ma part, parce que j'ai mis tous les organes et tous les organes, ils sont encore « Maria, Bamba, Bamba ». Tu exagères, mais, mais, je ne peux pas voter la même chose que les gens qui ont supporté Trump, là, qui sont dans le « Ké-Ké-Ké ». C'est impossible. Donc, pour moi, j'aime ça comme une trahison. Surtout nous qui sommes ici au Texas. Tu sais ce qu'on dit des femmes. Tu sais comment on veut… Tu es un homme noir, un président qui veut donner 100% d'immunité à la police. Tu es celui que tu veux ça ? Ou bien, tu te dis que non, moi, bon, comme je suis africain, ce n'est pas écrit ici. Quand il nous stoppe, là, il ne cherche pas à savoir… Ma chérie, à New York, à New York, notre frère guinéen, Amadou Diallo, on l'a transformé en passoire avec plus de 6 et 50, combien de balles ? Amadou Diallo, moi, mon fils, moi, mon fils, il ne parlait pas encore bien le français. Donc, il travaillait dans une boutique, là. Donc, il sortait de la boutique dans la nuit et tu ne sais pas, à un moment, ceux qui ont travaillé dans le retail, tu séques le alarme et tu as un certain nombre de minutes pour sortir avant que l'alarme ne soit trigger. Donc, il a mis le alarme comme son boss te l'avait montré et il a pris un peu plus de temps pour sortir, ça, tu veux, et ça, sonner chez les policiers. Quand les policiers sont venus, il ne comprend pas encore bien l'anglais. Vous savez, nous, tous on a peur quand, surtout quand la police américaine arrive ici, que ce n'est jamais une seule patrouille. C'est 4, 5, 6 voitures avec les gyrophares. Get out of the ground, machin, machin. Il veut parler, il veut dire qu'il voulait leur sortir son portefeuille qu'il avait. On l'a transformé en passoire. Je pense qu'il a reçu 54 balles, quelque chose comme ça. Oh, wow. Yeah. C'est vrai, on n'a pas à dire, on a juste de get out of the ground, ma chérie. Il y a des policiers qui se comportent comme des salopins, c'est tout. Tu sais, moi, ma carte, c'est que je suis ici. Le problème, c'est qu'il ne veut pas que les noirs se développent. Il ne veut pas. Chacun est libre de penser. C'est tout cela que moi, je dis que, même si vous êtes africains, et ils ne mettent pas la différence, tu es noir, tu es noir. C'est ça. Mon fils, mon fils, a un bain. Tu sais combien de temps on l'arrête, juste pour lui demander, comment tu as fait pour acheter la voiture. Parce que pour eux, un noir ne peut pas conduire une bain. C'est méchant. Chaque fois qu'ils sont, moi, j'ai peur comme ça. J'ai dit à moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut le laisser. Mais il t'arrête la main, je ne veux pas conduire. Dans l'opération, il a été arrêté à Atlanta. Ça veut dire que la patrouille, c'était les rois d'ex qui l'ont arrêté. Et c'est la question qu'on posait. Et comme par hasard, il y a, comme on dit, quand Dieu est avec toi, il y a donc un jeune policier qui était en train d'aller au travail et qui a traversé leur stop. Il ralentit, il va dans ses collègues pour les saluer. Et lui, il a reconnu parce qu'il était noir. Il a reconnu Tala Peri. Il descend de son véhicule, il dit à ses collègues, « Non, 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 Tala Peri, Tala Peri. » C'est là, les deux blancs-là commencent à s'exposer. Et puis Tala Peri avait dit au jour-là que, « Si ce gars ne m'avait pas reconnu, j'aurais pu être une statistique parce qu'on lui posait la question « Where you got this car from ? » « What do you do for a living ? » Comme le gars l'a écrit, « Il y a des états-là, moi je ne le joue pas avec vos états-du-sud. » Comme West Virginia. Non, c'est pas seulement au Chine. Mon frère, non. Le dialogue que tu viens de décrir n'était pas au Chine. C'était à l'Est. Et nous avons eu ici à Cambridge un prochain de Harvard qui était noir. Le professeur qui était sur les ADN là. Qui avait oublié cette maison, il a formé sa porte et il n'entrait pas à la fenêtre pour récupérer sa clé. Quelques petits idiots blancs policiers sont pour lui l'interpeller jusqu'à l'heure de noter. Mais il est professeur Harvard. Hein ? Quand même ! Et c'était chéri ! C'est juste pour te dire que c'est pas tout ! Peut-être qu'il a envie parce que, justement, c'est là-bas chez vous. West Virginia. Les gens de West Virginia, c'est d'abord... C'est-à-dire que, comme ils ont dit, c'est la partie ouest de la Virginie. Il y a un degré de pauvreté là-bas que quand tu regardes les trailer packs, là... C'est-à-dire que quand tu vois celui-là, ils fument le njap. Les gars, ils fument le mec, là. Non ! Tu sais que c'est les gars qui simplifient la vie, hein ? Ils s'en foutent de la vie, hein ? Et j'ai dit qu'il y a une histoire. Il y a des coins, hein ? Moi, j'ai dit... Il y a des coins des États-Unis que quand tu arrives, tu peux faire un commandant, tu peux faire une nouvelle. Mais exactement ! Exactement ! Ça, c'est très vrai. Mais c'est clair, ça. Écoute, moi-même, j'ai été interpellé plus d'une fois parce que j'étais dans une voiture qui ne me ressemblait pas. Mais écoute, je m'arrête. Tu me demandes... Je te demande pourquoi tu m'interpelles. Tu dis, écoute, voilà... La plaque n'est pas bien placée. Je dis, bon, appelle ton superviseur, je ne discute pas avec toi, tu n'es pas professionnel. Je l'ai fait plusieurs fois. Et étant posé quelque part, il y avait au moins une dizaine de voitures de policiers. Je dis, je ne vous donne pas ma cadavité. Je l'ai fait plus d'une fois, je vous dis. Et ils appellent quelqu'un pour négocier du commissariat pour venir me parler parce qu'ils sont dans la voiture, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarette. Je lui dis que je ne vous donne rien. Et c'est avant le négociateur, après, quand c'est le moment que je sois ma carte, je leur donne. Il ne dit pas. Parce que là, tu disais qu'il m'a venu de me donner un wang, je dis, tu ne me donnes pas de wang, je ne le prends pas. Et d'accord, si tu ne le donnes pas, on m'attends de me donner ton amène à la police, je dis, vas-y. C'est quand ils trouvent ce qui... Tremblent, il ne faut pas trembler. Surtout quand c'est pour toi, quand tu mérites. C'est des conneries, on connaît tout ça. Écoute, même chelou, tu veux la vivre le traitement qu'on a mis en langue et langue ? Vous n'avez-vous comment ces gars la tête des Camerounais là-haut-Saint ? Non, exactement. Je ne parle pas de l'autre là, parce que that's not the awful story. Non, seulement ça. Le truc, c'est que pour assurer la sécurité... Moi, je n'aime pas la manipulation. Pour assurer la sécurité même des États-Unis ici, quand les Navy SEALS attrapent quelqu'un qu'on a soupçonné d'eux, comme on voit son nom les films, on les fait les waterboarding, on les fait les trucs, on va te dire que c'est pour la sécurité de l'État. Non, mais, s'il te plaît. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je t'interromps. Je me t'interromps. Il y a combien de personnes à mettre là. Non, 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 écoute, maman, je t'interromps. Non, 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 je t'interromps. Non, 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 je t'interromps. Ce qu'on vous a vendu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la raison pour laquelle l'avait été arrêté d'abord. Pour l'Hanga, l'Hanga ne connaît pas toute l'histoire. Oui, donc, pardon, dépoussant. Non, 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 moi, je parle de tortue humaine. Je ne parle pas de l'histoire. L'histoire ne m'intéresse pas. Parce que même les gars, écoute, même les gars du Navy SEALS faisaient le waterboard, ils sont en prison, tu sais ça? Pardon, je suis en train de te dire que... Non, je t'ai dit qu'ils sont en prison. Non, 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 non. Vous faites soin que les gens veulent venir se cacher sur le type de tortue, vous voulez que les gens... Laissons le côté là. Non, 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 non. Voilà, c'est ça. On va faire plus pour la sécurité de l'État. Mais sur une note sérieuse, nous savons que la relation entre l'homme en tenue et surtout l'homme noir, parce que c'est ça qui me rend radical et c'est pour ça que les organes sont dedans. Vous savez comment la relation entre ces deux personnes-là est tumultueuse. Comment toi, tu as un fils, quand ils sortent de la maison, ne me dis pas que ton cœur est posé dans ton ventre. Ce n'est pas possible parce que nous connaissons. Nous savons comment ça posait. En tout cas, nous, on voit ça tout le temps. On voit ça tout le temps. Et de l'autre côté, les gens qui ont la couleur, on voit comme un bagarre même avec les policiers tout le temps. Il est petit, il parleur, je ne sais pas l'heure. Non, parce que le petit chavère qui s'est fatigué, il est sorti de chez lui, il est parti entre Black Lives Matter et il est parti là-bas. Il a arrosé les gens. Quand on l'a arrêté, c'est Trump-là qui a dit qu'il vous est nice, dis-en, you man. Et on ne l'a jamais condamné pour qu'il aille en prison. Son nom, c'est quoi ? Aussi, c'est Rittenhouse. Rittenhouse. Les voix qui ont payé son banquette à un million de dollars. Voilà. Un million de dollars. Et tu sais ce qui m'avait une évidente histoire-là, Stella ? Ce n'était pas dans son état qu'il y avait la marche-là. Il a traversé quatre états pour se retrouver. C'est-à-dire que c'est comme moi qui dis ici, pour venir faire la marche à Atlanta avec ma calache. Et non, tu t'en vas protéger les biens publics. Les biens. Waza, toi qui ? Voilà. Donc, vraiment, c'est tout ça mélangé qui me... Parce que j'ai essayé. À l'approche des élections, j'appelais quelques personnes de la communauté. Mais il y a un cas qui m'a touchée. Mais une maman, je dis, maman, donc toi, tu vas aller ? Elle me dit, oui, tu vas aller, je vais voter. Je ne veux pas pour les gens qui aiment la facilité, machin. Ah hum. C'est un problème dans la tête. Donc, je dis, maman, facilité, tu as déjà hébergé combien le F1 qui avait tourné, tourné, tourné comme ça pour qu'ils se retrouvent. Oh, tu as déjà hébergé combien de... Non, ce qui me fait même rire. Attends, tu sais quoi ? Ici, dans le DMV, ce que j'ai essayé de faire, je ne participais pas autant de rôles et tout. J'étais dans un groupe avec des femmes africaines, celles qui étaient la plus virulente, parce que les gens font souvent comme ça on ne connait pas leur vie elle a fait le mariage le cas pour avoir les pépasses c'est-à-dire que toi-même tu n'aimes même pas encore elle a fait le mariage pour donner à son mari parce que maintenant si je prends le petit téléphone on va dire que je suis méchante non à Nouvelle-Zélande il y a plus de moutons ne me présente pas comme si nous ne connaissons pas pourquoi est-ce que les Camerounais ont tant de haine on nous a enseigné à nous détester nous connaissons plus de haine plus de négatif que d'amour moi en général je connais même des gens que quand toi-même tu es arrivé au stade tu étais fier de dire que ton frère t'a donné sa sourcelle pour que tu travailles maintenant que les autres veulent faire comme toi tu t'élèves tu dis que non Trump for life moi je vais vous dire aujourd'hui je fais le bien je vais vous dire pourquoi est-ce que tu fais le bien je fais le bien parce que je veux être l'ancêtre là dans 100 ans que les autres vont appeler que notre ancêtre est pris pour nous mais moi je serai ancêtre très rancunier ça veut dire que quand tu étais dans les Etats-Unis tu as profité des papiers on t'a aidé si ce cas se représente dans 200 ans je suis l'ancêtre tu la comptes on dit que tu vois un bien mec qui te poursuit et quand on te poursuit dans le rêve là tu cours au ralenti parce que je vais mettre la conne forte sur tes pieds oui je serai l'ancêtre là je bloque toutes tes affaires c'est quelque chose de mauvais que je fais je veux vous dire j'ai souvent eu à discuter parce que les républicains et les démocrates m'invite souvent à l'heure de bas quand le point sur l'immigration est soulevé ils sont embarrassés parce que je leur dis il ne s'agit pas de chasser des gens de faire que les gens partent d'ici il s'agit pour vous de sortir des multinationales des terres africaines et de laisser les africains tranquilles qu'ils gèrent leur propre territoire vous n'aurez personne ici je leur dis moi je suis blanc et ils la bouclent parce qu'ils comprennent ils comprennent dans cette tête d'immigration là attendez attendez j'ai vu les influenceurs danser les mêmes influenceurs dont les frères et les soeurs enfin les soeurs viennent accoucher ici la pananne que moi je suis à ma grand mais on demande le visa on ne nous donne pas le visa mais ils ont eu à créer leur réseau à Yaoundé où ils font comment comment on donne le visa ils attachent le ventre après qu'ils viennent accoucher ici là ils n'ont resté payé les factures j'ai dit que mon téléphone n'est pas un registre maman il y a un programme ici à DC ne fais pas ça je te soutiens 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 il y avait un programme ici à DC qu'on appelait DC Alliance DC Alliance c'est que tu arrives à DC moi je suis arrivé ici à 2000 tu arrives à DC même si tu es venu tu habites au Texas dès que tu arrives ici tu dis que tu es homeless on te traite dans l'hôpital tu ne payes rien dès que la communauté nos gens ont appris comme c'était la vallée de Guinea il y avait des gens qui quittaient le pays ils viennent ici pour accoucher ils laissent les factures je me rappelle l'histoire d'une dame je travaille à Washington Hospital Center elle était venue c'était son quatrième enfant qu'elle venait accoucher comme ça elle ne savait pas que le DC Alliance avait l'affigé dans le système parce qu'elle faisait le tour des hôpitaux de DC elle a accouché un enfant à Howard elle a accouché un enfant à DC General à l'époque elle est venue accoucher l'autre à Providence le quatrième là c'est à Washington Hospital Center mon nom l'hôpital des Bobos où elle est venue accoucher je me rappelle qu'elle avait appelé le petit vieux blanc là et quand je pense que Mr. Dean justement il est un sudiste il en a fait une affaire personnelle il avait le droit il me dit que il y a une des caissons camerounaises dans une chambre là-bas je pense qu'elle commet la fraude en tout cas je suis parti je l'ai appelé l'immigration on va me e-mail son dossier je lui dis je suis ma petite je lui dis que bon ma soeur moi je suis une paix je suis camerounaise comme toi qu'est-ce qui se passe apparemment quand tu viens tu viens accoucher ici tu ne payes pas elle me dit mais tu crois le système non et tout c'est là où j'ai compris tous les détails que justement le gouvernement avait raison donc partout elle vient avec le visa visiteur après elle entre dans l'issue elle dit que elle a fait des problèmes avec son gars son gars l'a mis de elle ne sait même pas où elle va aller ça dit qu'elle vient quand elle a commencé les contractions et elle on n'a pas le choix on va l'admettre elle va accoucher et puis subitement elle dit qu'il y a une soeur ou qui vient la chercher le deal de release et puisqu'elle était sous DC Alliance elle ne paye pas j'ai vu devant mes yeux comment on a donné à la dame là on a mis au cachet sur son passeport personnelle non gratte mais on lui a dit l'officier de migration lui avait dit là le jour à l'hôpital avant de la release qu'on va laisser que tu ailles à la maison et que l'enfant à l'âge que tu as pour rentrer au Cameroun a donné un minimum de days pour repartir au pays mais on lui a dit qu'elle a interdit de mettre les pieds aux états-Unis d'Amérique voilà les gens qui ont run de DC Alliance program to the ground et puis maintenant tu oublies que tu faisais le deal de magouille avec ta soeur avec les femmes de tes frères en 2024 Trump for life maman je te soutiens non il faut pas soutenir ce qui est mauvais non je te laisse tu ne perds rien je ne perds rien je ne perds rien tu perds quoi non 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 jamais tu fais là tu fais là bon si on ne peut rien faire maintenant quand toi et moi on sera les ancêtres dans 200 ans quand tu te rappelles hein tu dis la douce tu dis je dis que maman c'est à ce moment là que j'apparais dans ton cerveau je te fais quoi et puis maintenant pendant ce temps tu es en train de prier que ouais mon ancêtre Miss Fitness qui est au ciel aide-moi à voir le boulot je te dis Trump for life j'écris sur ton mur quand tu es seul à la maison il n'y a personne tu as maintenant la vision ça apparaît là sur le mur et l'exemple je te dis Trump for life tu sursautes après j'enlève après le 5 quand il te parle même de l'économie est montée les taxes mon frère tu fais au moins 350 000 bon si toi tu fais ça combien nous sommes combien à faire tes 350 ça te concerne ça ne te concerne pas non 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 parlez dans l'histoire on peut même le débat parce que les organes sont rouges partout elle a versé oh je me suis montée je suis là je suis passée j'ai vu une vidéo là-dedans je voulais dire maman pardon de ce matin c'est du Cameroun danse on fait un excellent il se débrouille pour joindre les deux bouts vous lui posez les problèmes il envoie les 50 dollars 30 dollars parfois 100 dollars vous dansez alors qu'on ne va pas renouveler ses papiers non 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 je te dis comme Nestor a dit par exemple le païsant ce Camerounais est méchant ce n'est qu'une résidence de ça ce n'est pas seulement par rapport à Trump est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui appellent immigration où il y a leur propre femme amissée aux Etats-Unis ah oui bien sûr bien sûr il y a eu ça donc regarde le train les dernières élections présidentielles au Cameroun les gens de ma propre famille si tu n'étais pas inscrit sur les listes électorales regarde ne viens pas me poser un problème il te dit ah tu ne veux pas le changement tu ne veux pas voter tu ne veux même pas exercer ton droit civique ton devoir civique non 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 tu n'avais rien à me demander donc ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que je sais que les décisions que ces gens prennent nous affectent et nous qui sommes ici c'est plus palpable quand tu envoies ton site représentatif là-bas à Washington les décisions qui sont prises te concernent ça te touche directement et en tant que femme car moi j'ai peur je n'ai pas dit que je ne suis pas menoposée mais si je prends un bébé là il y a un problème regarde je vais me placer viens à Dixi viens à Dixi on va te faire homeless elle a dit ça 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 c'est genre là il y a un travail qu'il faut faire moi je pense honnêtement qu'il faut déployer beaucoup de temps et d'énergie sur le développement personnel que les gens se découvrent qu'ils sachent qu'ils sont parce que ceux qui sont les gens qui sont jaloux ils ne savent pas que chaque être humain vient avec des talents avec des dons il manque que tu fasses une introspection pour savoir c'est que le truc tu sens qu'il faut qu'il faut te faire avec Nestor à t'écouter je vais déterminer de nous qui sommes dans le panel la douce elle est indépendante c'est de lui la républicaine qui dit que là 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 on fait comment tu vas payer le karma c'est toi qui es Nestor le démocrate parmi nous là que non il faut que je ne sors le pas non je ne sors je ne sors je dis que non je suis en train de dire qu'avec le scénario qu'on est en train de décrir je te comprends je te comprends tu es en train de nous dire que regardez les développements personnels la douce c'est là-bas là-bas avec le train ils sont en train de rire ils disent que nous quoi là-dedans elle est dans la Donald Trump qui dit que là 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 tu vas payer le karma ça veut déporter il y a le karma on garde nos énergies il y a le karma je crois au karma je connais des gens ici qui ont fait du mal mais je t'assure que quand il fallait qu'ils paient ils couraient à gauche à droite il n'y avait personne pour les aider non justement les ancêtres ne sont pas comme eux-mêmes les ancêtres là sont les démocrates ancêtres ils devaient être tu as même encore la force de courir la vie tu as là j'y fais l'âme quand même je me l'ai couru tout mal il y a une situation qui t'arrive dans la vie tu dis que je dis c'est le karma de qui dans la lignée familiale que je chante le pays comme ça qu'est-ce que c'est que ça mon âme me fait mal moi elle dit que j'attends il ne m'a pas de pré-bac là-bas regardez pour la nationalité même le test de l'âme on va concer ça pourquoi on peut voter cette personne c'est après le 5 ans c'est après au premier mandat il fallait être citizen alors que Biden a remis l'ancien système où tu partais avec ta green card tu devenais citizen là-bas dedans oui oui non bouge faisais ça mais les gens ont soutenu je dis qu'on va faire le travail on va les aider on va attendre le mouvement il n'y a pas de soucis tu sais et puis il y a l'intelligence artificielle c'est-ce que moi je te résiste moi je te résiste de commencer les ramires et les ramos ils sont je les ai à côté il faut les chercher les ramires et les ramos il faut commencer avec eux comment ça avec les ramos et les ramires tu crois que tu es raté cela je ne vais même pas rater cela non suspicious behavior ok wow tu sais quoi attends un peu c'était la jeune meilleure idée tu sais que comme on aime la fête et que les Camerounais la Calipato fête they like to drink they like to drink and drive si vous avez le temps c'était là on va lui accorder il a dit qu'on attend le 5 on va commencer maintenant à aller dans les fêtes quand tu veux commencer un coup tu veux le ressens un peu mal tu veux le ressens un peu mal tu veux le ressens un peu mal qui mange d'abord moi personnellement de ce que je suis en train de comprendre le devoir vous devez vous en prendre à vos propres électeurs les démocrates parce que honnêtement s'il y avait autant d'inscrits démocrates et que le chiffre ne match pas on va vous attendez le 5 après c'est ça après c'est après c'est la deuxième si nous ne pouvons pas attendre le développement de stratégie ici les pro-trop du live laissez-nous c'était la moune monsieur le modérateur j'ai vu cette vidéo j'ai dit non c'est là vraiment tu vas plus attendre moi je suis tombé sur une de ces vidéos et elle dit Seigneur Jésus je suis là on freine les gens j'ai bloqué les gens moi même je dis qu'elle fait ma page ça fait pas ça fait pas ça fait que tu as le chat tu as perdu je suis là 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 tu as une idée de la forme no I don't know anything va regarder quand même sur le site de l'immigration je vais vous expliquer quelque chose moi j'attends d'abord les fêtes attendent d'abord je vais vous expliquer quelque chose et puis prenez ça au sérieux quand tu te laves dans un marigot je suis là le marigot les rivières tu te déshabilles tu laisses tes habits là tu entres tu entres que quelqu'un vient prendre tes habits je suis avec il va de le marché tu vas sortir courir derrière la personne avant de dire que c'est toi le fou ou bien la prendre parce que c'est toi qui es qui es un caleçon ça dépend le gars là à quelle taille attends c'est pour dire que quelqu'un de normal ne pouvait pas voter pour Donald Trump attends Nestor toi ça dépend de ton scénario que tu as donné le gars qui a pris mes vêtements au marigot il a les grands détails il a les abdos tu as entendu la rivière sans caloçon oui 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 tu as senti la rivière sans caloçon le signe au marge il a la couverture il a la plus forte oui oui ce qui est le gars là est grand détail il y a pas les coups petit avec le gros ventre il est grand détail il a les abdos il s'envole oui on m'a dit que c'est toi la forme Je vais commencer à dire au marché qu'on était en train de m'indiquer Voilà pourquoi je l'ai pris Voilà En tout cas Je l'ai dit Dans ton plan que tu as là il faut aller aux fêtes des cas mais tu attends tu as voté pour qui on n'a pas encore servi à manger Dès qu'on commence à jouer la chanson ils ont mangé ils ont un peu dansé ils ont commencé à demander on n'a pas le temps pour faire ça on aura le temps ensemble 44 ans oui, oui on a le cardio, on a la patience oui on voit qu'on n'a pas le projet dans vos vies la douce moi elle a dit que ma part c'est jusqu'à l'infinité dans 200 ans en tant qu'enseigneur je vais me rappeler les lettres Où ça va il y a À cause de la sécurité, je crois. Vous avez entendu parler des juges à la Cour suprême, le projet. Ça ne va pas bien se passer pour nous. Vraiment, nous nous disons que je mets les organes. On va l'ouvrir. Tu n'as pas des conseils. Non, tu as raison. Écoute, tu as dit que tu as raison sur tous les points. Mais attendons seulement le signe. Moi, j'étais bien sûr. Les juges à la Cour suprême, c'est à vie. Vous avez même sa volonté. Attendons que les gars la certifient, et puis nous allons causer. On attendait dans le temps de vous. Tu sais quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, tu as raison. Vous avez raison là que quelqu'un a senti qu'avant le mois de grossesse, on attend, on attend. Donc quand tu dis qu'il faut attendre, là, c'est ce qui joue dans ma tête. Non, je ne peux pas diriger. C'est trop loin. Le sang, c'est la tête au jour. On a des sangs de la tînée, mais on ne peut pas se passer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Non. C'est trop loin. On parle le même d'économie et emploi. La salaire, c'est un sujet un peu concernant. Parce que si vous avez remarqué, depuis un certain temps, même les compagnies sont en train de lay-off, on ne sait comment. Bien sûr. Et pour essayer même de rentrer dans le monde de l'emploi, ça devient toute une catastrophe. Bien sûr. Et entre temps, le salaire, même quand on dit là, n'on manque pas. Oui, bien sûr. Ça, il ne faut pas qu'on se ment, quelque chose que j'observe ça depuis un certain moment-là. Mon frère, des années 70, à ce jour, les salaires augmentaient de 3 euros en heure. 3. Donc, quand on dit que l'économie est mauvais, c'est des choses que nous aurons discutées après le 5. Donc, si le démocrate fait cette élection, les gars, vous saurez que je suis un ananiste. Je vais vous apporter les chiffres aussi. Moi, je suis un ananiste qui va te poursuivre dans les rêves. Les gens qui ont fait des enfants ici, vous ne pensez même pas à vos enfants. Attends, elle m'a salu dans le 4G pour toi. Oui. Ah ouais. J'ai pris, j'ai pris une part. Bien sûr. Nous, tu n'as pas voté le deuxième lot. Nous, tu n'as pas voté le deuxième lot. Nous, tu n'as pas voté le deuxième lot. On n'a pas voté le deuxième lot. Nous, même si je ne crois pas le deuxième lot, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants qui sont ici. Et mes enfants vont faire des enfants. Il faut penser à des enfants, là. Pas nous seulement. Oui, mais quand vous avez voté pour celui qui va déporter, vous avez pensé aux enfants des autres. Car, moi, je veux faire des gens. Je ne suis pas une majeure de manœuvre, elle n'est pas pro-Trump. Moi, je ne peux pas voter sur Trump. Bon, ma majeure est venu sur nous à dire. Moi, il dit que la personne plus le monde. Miss Fitness, tu sais ce que j'ai entendu aujourd'hui ? On parle le micro à quelqu'un qui a voté pour Trump. On lui dit, pourquoi tu as voté Trump ? Il dit, parce qu'il est going to get rid of Obamacare. en tout cas il est jobless mais il a le affordable health care là il dit non 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 il va get rid of Obamacare le journaliste lui dit mais tu as dit que tu as telle assurance est-ce que tu sais que c'est ça qu'on appelle Obamacare il dit ah bon non mais il y a des idées dans tous les deux camps il y a des idées dans les deux camps mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont voté sans vraiment savoir est-ce qu'ils ont voté attendez attendez eux-mêmes ils ne savent pas quand les gars vont continuer boum les bazooks à des statistiques vont sortir ici au Texas un latino vit en face d'un blanc maga le lendemain des élections il envoie ses enfants jouer avec le blanc le blanc il a dit non c'est ça ça a commencé donc c'est les mêmes latinos ici là qui se confondent exactement ils aiment se confondre ils aiment se confondre comme s'ils sont ils sont c'est ça c'est ça trop avec ses supporters ils sont venus ici pour les insulter que vous êtes gabus ils sont toujours allés voter tu m'imagines tu m'imagines non moi j'attends le scène quand cette fille le voit là comment je vois c'est après ça que nous allons montrer que nous sommes allés à l'école ici dans ce pays avant ça on ne peut pas parler parce que la fête c'est trop flou c'est un montage pour que les gens se cassent la tête que les gens se comblent les têtes désirpreriement écras浴 mais certaines lignes c'est 10 secondes parce que ce n'est pas inches elle c'est pendure Doris Don le déjeuner le donc ん Il y a des minorités qui sont under cover, et on sait qui est la majorité, tout le monde ne va même pas parler, on sait comment ils sont. Parce qu'il y a plein de mots, c'est les républicains dans des habits de démocrate. Vous ? Il y a plein de mots. Non, c'est vrai ! C'est tellement vrai ! Joe, ici à côté de chez moi, il y a une église. Ici à côté de chez moi, papa. Tu ne vous rappelles le jour qu'on a tiré sur Trump là, non ? Oui, alors tu as des fils. Oui, mais moi je suis au texte, il dit qu'il est à côté ici de chez moi, il y a une église là, eh, Mago ? On est parti. Parce que c'est une église ? Non, Mago est un noir, je crois. Ok. Tu vois que non, on est parti. Regarde, dans ma church, dans Catholic Church. Tu sais, c'est une église que nous on sait que c'est des démocrates, des gars, cool. Non seulement, on était les seuls noirs dans l'église, le jour-là. Mais ils ont pris toute l'église sur Trump. Mago a dit qu'on ne m'a même plus jamais dans ce genre de church. Donc, on était comme du grain noir dans le tapioca blanc. Il y a beaucoup de cons comme ça au state normal, mon frère. Moi, quand je venais d'arriver ici, je suis allée dans l'église. Quand on dit faites la paix du Christ, les gens m'ont skip. Oui, 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 ici, ici, il y a ça ici. Mais ce n'est pas de ta faute. Il faut que tu saches que ce n'est pas de ta faute. C'est ça le propre. Parce que les Africains prennent ça personnellement. Oh, oui. Tu es toujours un fou. Comme je disais tout à l'heure. Maman, ça fait plein même quand on me skip. Il fallait se passer, moi je n'obtends pas la même part. Je n'obtends pas avec toi, j'ích vis et j'allais voir. Je n'obtends pas avec toi. Je n'obtends pas di work. Ouvrez ce qui me fait qu'il porque, moi n'est pas может de le 150. Les gars, ce fut vraiment un très bon moment. Merci d'avoir échangé, d'avoir partagé. Il faut souvent qu'on ait un peu des interactions comme ça. C'est là qu'il nous permettait aussi de penser à autre avenir ici, parce que nous sommes ici, la politique d'ici nous intéresse aussi. on n'a pas seulement, on ne vit pas au Cameroun ou bien au Sénégal, on vit ici on a nos enfants ici, donc parfois c'est important de brainstorm quand il s'agit de ce qui concerne notre avenir et surtout ce de nos enfants parce que nous nous sommes bientôt partants donc merci pour la soirée, merci à tout le monde on peut s'auto-ajouter si vous voulez et on espère qu'on se voit la prochaine merci Stella vraiment pour le live merci à tout le monde merci beaucoup merci Mestor, merci Ladou, Emmanuel on reste ensemble on reste ensemble on va débaracer ça le 6 il faut programmer le 6 l'instant il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ne fais pas comme ça il y a quelque chose qu'on n'aime pas ne fais pas comme ça comment ça compare Toto Ok les gars, bonne soirée Bonne soirée à vous